l'adaptation de ce de ce livre en bande dessinée on allait prendre énormément de pages je pense qu'on va surtout le si on veut vraiment faire tout le livre on va on va arriver à plus de 1000 planches de bande dessinée donc donc c'est quand même déjà assez énorme il fallait des personnages pour incarner une parole on ne peut pas on ne peut pas faire 1000 pages de bande dessinée avec des cartons off ou avec un seul personnage et donc il a fallu trouver des ouais créer des personnages différents l'idée est venue assez aussi naturellement de dans ces personnages de faire apparaître un avatar de youval qui qui s'adresse au lecteur et qui est un peu un le monsieur loyal du livre et qui et qui est aussi aussi la 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 conscience un peu historique de du récit puisque en fait à la base youval il est médiéviste il est historien et et puis alors on a créé d'autres personnages pour parler des sciences de la théologie pour parler des fictions et donc faire un personnage un peu un peu candide aussi donc de une nièce à une adolescente donc c'était et ça c'est quand même un travail assez intéressant et assez difficile à faire parce que chaque personnage par exemple dès que youval dans le livre parle de science ben on va c'est le personnage scientifique qui va arriver quand c'est de l'histoire c'est souvent youval qui le dit et et en fait la difficulté du truc c'est que dans les phrases de youval qui qui dans le texte ben il peut commencer à parler de de science au milieu de la phrase ça parle d'histoire et à la fin ça parle de théologie et donc et donc en fait qu'est ce qu'on fait avec ça et donc ça c'était un gros un gros travail de construction et de synthèse de ce texte pour que là ouais la parole soit incarner on avait envie tous les deux daniel et moi de faire ce livre c'était une envie on avait lu le bouquin et un peu en même temps d'ailleurs et on pensait qu'on allait qu'on n'allait jamais faire ça et là on a eu vraiment un coup de chance c'est martin zeller des éditions albin michel qui nous qui nous le propose alors que on venait juste daniel et moi de se dire tiens ça ce serait formidable à faire et pourquoi on pensait que c'était formidable parce que c'était le truc impossible à faire en fait et c'était le oui un peu le travail titanesque en fait qui mais et qui qui couvre toute la qui couvre toute l'histoire de l'humanité toutes les époques et tous les continents et tous les paysages et et ça c'était quelque chose que bah que daniel adore faire c'est s'échanger c'est dessiner c'est dessiner le englober le monde dans son dessin et de et c'est vrai que moi aussi je trouvais ça très intéressant donc quand on a eu l'occasion quand on nous l'a proposé évidemment on a foncé tête baissée sans se rendre compte de la difficulté et d'ailleurs tant mieux parce que on ne serait on n'y serait pas allé je pense c'est effectivement extrêmement complexe mais extrêmement réjouissant et bon il faut dire que travailler avec quelqu'un qui a il a une science du page turner qui est quand même assez ahurissante et en fait on enfin c'est ce que je dis souvent on a on a quand même une master class gratuite avec quelqu'un qui a vendu 16 millions d'albums quoi donc c'est c'est quand même il nous a surtout aidé c'est et je crois que c'est ça le plus grand enjeu de ce de ce projet il nous a fait comprendre comment on était véritablement faire un récit international et qui est qui universel c'est à dire de faire des de faire quelque chose qui puisse se lire sur tous les continents et qui puisse faire rire sur tous les continents et ça c'est ça a l'air simple comme ça mais en fait c'est c'est quelque chose à quel on n'a jamais vraiment pensé daniel et moi auparavant si bien que cette version en bande dessinée de sapiens c'est presque une une version presque augmentée de sapiens parce que il y a un côté enfin on prend quasiment tout le texte on évacue très très peu je pense que là sur il ya peut-être une page ennemis qu'on a qu'on a délaissé mais jouval ajoute des choses et et en 2021 dans ça voilà alors qu'il a été écrit il a été écrit en fait il ya dix ans en hébreu alors déjà d'un point de vue scientifique la 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 science bouge beaucoup surtout sur sur les questions de l'histoire de paléontologie et tout ça c'est vraiment une des sciences qui qui est la plus mouvante où il ya le plus d'innovation les gens pensent que la bande dessinée est plus et plus pour les enfants est plus simple mais en fait le texte est le est quasiment le même les idées sont exactement les mêmes il se trouve que elles sont racontées en images par des personnages et en fait c'est c'est le niveau de complexité est exactement identique mais c'est plus facile à lire c'est plus facile à lire dans le sens où ben c'est incarné par des personnages qui le disent et qui est et qui montre des essais et on a une aide visuelle de la pensée et et en cela c'est plus facile à comprendre et c'est aussi plus facile à mémoriser que un texte et que le sapiens le vrai sapiens qui fait 500 pages enfin le vrai sapiens le sapiens originel on va dire qui 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 fait 500 pages et dont on a appris souvent en lisant les gens sur les réseaux sociaux que les beaucoup de réactions ont été de des gens qui disaient à chouette il ya une version bande dessinée le cette grosse brique me faisait peur je n'avais pas je n'osais pas je n'osais pas y aller et et donc en fait il ya encore énormément de gens qui dont un gros un grand livre de 500 pages de sciences humaines eh bien ça peut impressionner ça peut ça peut faire peur et en bande dessinée basse ça passe crème alors que c'est exactement le même propos et donc ça c'est quand même bah c'est c'est assez réjouissant en fait mais pourquoi pas en fait